Bonjour, aujourd'hui nous terminons notre série d'entretiens sur la contention des carnivores domestiques, avec la contention du chien, les morsures, tout ce qu'on ne vous dira pas sur le sujet. Et pour finir, parlons morsures. Nous avons parlé des attaques de chats, ce chapitre me paraîtrait incomplet si nous ne vous disions pas quelques mots de celle potentielle que nous réserve l'espèce canine. Bien sûr, vous savez tous que les chiens peuvent mordre. Cela dit, de quoi parle-t-on ? C'est que l'univers des morsures est très vaste, nous allons le découvrir ensemble. Certaines morsures sont en réalité des pincements seulement désagréables, tandis que d'autres peuvent conduire chez le médecin. Une morsure peut être un simple moment de mauvaise humeur, ce qui est le cas le plus général. Elle peut résulter d'une volonté d'agression difficile à gérer. Voyons cela. Les morsures, quels chiens ? Je vais commencer par décevoir beaucoup d'entre vous. Contrairement à une idée généralement reçue, il n'existe que deux catégories de chiens susceptibles de ne jamais mordre, ceux qui sont muselés et ceux qui n'ont plus de dents. Avec cette réserve, même une muselière n'est pas une garantie totale de sécurité. Un coquer particulièrement efficace et pourtant équipé d'une muselière à panier a ainsi fait perdre tout net une phalange à l'un de mes amis toiletteurs. En principe, un chien bien éduqué, d'abord par sa mère, puis par son éleveur et enfin par son maître, présente ce que l'on appelle une inhibition à la morsure. Mordre est un acte instinctif, mais dès l'apparition de sa première dentition, sa mère a fait comprendre aux chiots que ses dents étaient une arme, mais une arme interdite absolument d'utilisation dans les circonstances de la vie courante. Inhibition, c'est un processus d'ordre psychique, acquis, qui paralyse la capacité à produire un comportement inné. Mais vous ne pouvez pas compter de manière certaine sur ce phénomène. Tout d'abord, l'inhibition, même quand elle est installée, a toujours ses limites. Et heureusement pour la survie de l'animal, qui se trouverait désormais empêché d'utiliser ses armes pour se défendre, voire pour se nourrir. L'inhibition peut aussi disparaître à l'occasion de certains événements, quand le sujet a très peur ou quand il souffre à la suite d'un accident ou d'une blessure. L'animal le mieux éduqué, le plus équilibré, peut alors très bien mordre, et même avec une grande férocité, y compris son propre maître, pour lequel il éprouve normalement la plus grande affection. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de faire preuve d'une certaine prudence quand on veut donner les premiers soins à un chien accidenté, par exemple. Et par ailleurs, à la suite d'erreurs d'éducation, l'inhibition peut se révéler plus ou moins incertaine, voire quasiment inexistante. Dit autrement, et quitte à peiner certaines âmes sensibles, le professionnel apprend à ses propres dépens, à toujours se garder de toutes surprises possibles, et cela y compris de la part des sujets qui lui paraissent les plus faciles. Je signale à ce sujet un exemple très intéressant de ce que l'on appelle en science du comportement un comportement dérivé. On observe souvent le phénomène suivant, notamment lors d'une opération de toilettage. Quand on impose à un sujet un acte que ce dernier n'apprécie pas, tonte des doigts, démêlage un peu énergique ou encore coupe des ongles, ce dernier commence souvent par tenter de vous lécher. Il faut être bien naïf cependant pour prendre ce comportement pour un signe d'affection. En réalité, l'animal pense à vous mordre, mais l'inhibition lui fait dériver le comportement de morsure vers un comportement de léchage. Si vous n'en êtes pas persuadé, il vous suffit de laisser ce comportement s'installer. Très vite, vous allez constater que les léchements se transforment en mordillements, lesquels ne manqueront pas de devenir morsure si vous continuez de ne pas réagir. Oui, vous l'apprendrez. Quand il est contrarié, le chien qui vous lèche pense à vous mordre, et la seule façon de revenir à l'inhibition est de le faire renoncer, gentiment, mais fermement, à ce comportement dérivé. La nature a fait le chien mordeur et reste toujours prête à reprendre ses droits. Mais les circonstances peuvent faire beaucoup varier non seulement l'intensité et le nombre de morsures, et par conséquent les dommages qu'elles sont susceptibles de produire. Le cas le plus général est la morsure par peur ou encore par contrariété, pour mettre fin ou tenter de mettre fin à une action à laquelle l'animal tente de s'opposer. Une telle morsure est presque toujours caractérisée par une durée plutôt courte et par son unicité. C'est le coup de dent. L'animal mord, plus ou moins fortement, puis après un temps très court, moins de deux secondes, relâche sa pression. Et les choses en restent là aussi longtemps cependant que vous ne tentez pas de reprendre ce qui a déclenché la première attaque. À vous de revenir à la charge, mais d'une manière qui rende impossible ou tente de dissuader la récidive. Voilà ce que vous rencontrerez le plus communément. Mais je dois à la vérité que de manière exceptionnelle, mais non moins réelle, d'autres scénarios nettement plus dramatiques peuvent parfois se présenter. Cette fois, l'animal ne veut pas seulement manifester son mécontentement. Il est dans une situation de combat, il redevient prédateur, il veut détruire, il peut même vouloir attenter à la vie de celui qui est son adversaire du moment. Dans un tel cas, l'animal ne se contente pas d'une unique attaque. Il n'a pas desserré sa prise, qu'il en enchaîne une autre. Et c'est bien là le danger. C'est que cette nouvelle attaque, tout en plus inattendue qu'elle est rare, déconcerte et prend au dépourvu. Or ce n'est pas fini. L'agresseur peut lâcher, il attaque à nouveau, et encore, et encore. Ici, la passivité ne mène à rien. Il faudra se résoudre à accepter le conflit et trouver le moyen de s'en sortir à moindre mal. Mais je le répète, une extrémité qui ne se rencontre presque jamais, et seulement dans des circonstances exceptionnelles. Pour ma part, je ne l'ai vécu qu'une seule fois, encore adolescent, il y a donc 50 ans de cela. Revenant d'une promenade à travers bois avec un brillard appartenant à notre famille, au moment d'entrer dans le jardin de la maison, nous voilà surpris, lui et moi, par des gamins qui font exploser des pétards à quelques pas de nous. De façon parfaitement inattendue, le chien prend peur et se précipite au galop vers la voiture que mon père venait de garer devant le perron de la maison. La voiture est fermée, le chien ne peut y entrer. Mais dressé sur ses postérieurs, de ses griffes, il raye avec fureur la peinture de la porte. Naturellement, je me précipite pour retenir le chien. Mais à ce moment, ce dernier au comble de la fureur se retourne sur moi et m'empoigne le bras. Je n'en étais pas à ma première expérience de morsure, je subis celle-ci le moins mal que je peux. Et comme prévu, l'animal finit par me lâcher. Mais la suite ne se passe pas du tout comme je m'y attendais. La seconde morsure me laisse sidérer, et la troisième plus encore. Je finis par comprendre que si je ne trouve pas le moyen de reprendre le contrôle de la situation, le chien, désormais véritablement hors de lui, est bien décidé à ne plus me laisser de répit. La chance veut que mon agresseur porte un collier semi-étrangleur. Étrangleur, ce mot terrible qui épouvante, et nous allons le voir tellement à tort les dames patronesses de la sensiblerie animale. Je réussis à empoigner le collier, et basculant sur le dos, je plaque sur le chien une magnifique prise de judo que je pratiquais à l'époque presque quotidiennement. Je contrôle le chien qui ne peut plus mordre, ni m'amuser de ses griffes, mais pour le fatiguer ne serait-ce qu'un peu par l'étranglement, je n'arrive à rien. Ce à quoi un combattant sur le tatami n'eut pas résisté plus d'une minute, le chien lui résiste, parfaitement, et sans manifester le moindre signe de fatigue ou d'apaisement. Sans l'intervention bienvenue de mon père, heureusement alerté par notre tintamarre, et équipé dans l'assaut de capture, nous y serions peut-être encore. Accessoirement, je venais d'en faire la preuve, il est pratiquement impossible d'étrangler un chien. J'avais à peu près sauvé la carrosserie de la voiture, un peu moins la mienne, ce qui me valut avec une petite trentaine de perforations diverses, une toute petite semaine d'hôpital. Quant au chien, il n'a plus jamais manifesté aucune autre agression. Il est vrai aussi que nous avons fait en sorte de lui aménager un mode de vie qui ne lui en donne pas de nouvelles occasions. Cette situation extrême ne peut guère se rencontrer que dans des cas extrêmes. Je ne crois pas du tout, par exemple, qu'un chien en liberté dans la nature puisse tenter d'agresser un humain. Mes expériences diverses avec des chiens sans maître dans divers endroits du monde m'en ont définitivement persuadé. Je serai moins affirmatif à ce sujet, cependant, lorsqu'il s'agit non plus d'un sujet solitaire, mais d'un groupe avec phénomène de meute, situation que j'ai également rencontrée plusieurs fois, mais nous entrons alors dans des configurations qui ne rentrent pas précisément dans le cadre de la présente étude. En revanche, il est vrai qu'intervenir dans le cas d'un animal agressant une autre personne, par exemple un enfant, ou pour séparer deux animaux qui se battent, n'est pas exempt d'une certaine part de risque. Risque que l'on n'a pas alors le droit de ne pas prendre, bien sûr, quand il s'agit d'un enfant ou même d'un adulte en difficulté. Un cas intermédiaire peut être celui du chien de garde, s'estimant agressé à l'intérieur de son espace proxémique. Mais toujours selon mon expérience, une telle situation gérée avec le calme nécessaire peut rester contrôlable. Quelle morsure ? On parle morsure, mais de quoi parle-t-on réellement ? Nous allons découvrir qu'on a vite fait de mettre dans le même sac des réalités bien différentes. La morsure classique, un serrement des dents plus ou moins prononcée et d'une durée limitée, est de loin la moins traumatisante. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas traumatisme. Bien entendu, la morsure d'un chihuahua ressemblera plus à un pincement désagréable qu'à une blessure sérieuse. Mais il faut le dire clairement, à partir de la taille du coquer ou du fox-terrier, une morsure devient un incident sérieux, pouvant conduire à une incapacité de travail de quelques jours à, parfois beaucoup plus. Je vous ai déjà signalé le doigt perdu de l'un de mes amis. Mais personnellement, un fox-terrier a réussi l'exploit de me sectionner une artère au niveau de l'avant-bras. Artère qu'il a fallu recoudre, le tout après mise en place d'un garrot que j'ai dû poser moi-même, ma petite collaboratrice d'alors ne supportant pas la vue du sang. C'est-à-dire qu'à partir de cette taille, ne pas museler un animal douteux est une imprudence plus ou moins irresponsable. Mais vous-même, me dites-vous, avez-vous fait preuve d'irresponsabilité quand vous avez été mordu ? Eh bien, pour tout vous dire, c'est exactement ce que je pense. La prise en gueule peut parfois être un peu plus longue, en particulier si le chien a été éduqué pour cela, comme c'est le cas des chiens que l'on exerce au costume d'attaque. Néanmoins, et à condition que le mordu n'agisse pas à contresens, j'y reviendrai plus loin, dans les circonstances normales, l'expérience montre que la pluie ne se prolonge pas, et si le désagrément est un peu plus long, le traumatisme n'en est guère aggravé. Par ailleurs, et contrairement à une opinion très répandue, les chiens dressés au mordant sont très rarement mordeurs dans la vie courante, et se contrôlent beaucoup mieux que les autres. Mais d'autres morsures, heureusement plus rares, peuvent être sérieusement plus invalidantes. Certains mollosques ne se contentent pas de serrer les mâchoires sur vos tendres chairs, ils ont tendance à déplacer celle du bas par rapport à la supérieure. C'est-à-dire qu'un mollosque de grande taille est à considérer avec le plus grand sérieux. Morsures, comment les gérer ? Maintenant, que faire, quand malgré toutes les précautions que je vous recommande d'avoir prises, vous vous trouvez mordu ? De tout ce que contient ce chapitre, vous pourrez sans trop d'inconvénients à peu près tout oublié, à l'avantage de ce qui vient maintenant, de nature à réduire autant qu'il est possible les inconvénients et la gravité d'une telle éventualité. Le membre saisit, n'essayez surtout pas de le tirer vers vous avec l'idée de l'arracher à votre agresseur. Plus vous allez tirer, plus celui-ci risque de se déchaîner. C'est donc exactement le contraire qu'il faut faire. Que ce membre devienne aussi inerte que votre volonté peut vous le faire obtenir. Ne résistez pas, abandonnez tout. A votre grand étonnement, le chien ne va pas tarder à vous lâcher. Pourquoi ? Parce que vous venez d'utiliser à votre profit un réflexe naturel de l'animal, qui a horreur de se saisir de ce qui lui paraît mort et inerte. Voilà un secret de nature à vous rendre à l'occasion le plus grand service. Morsure et propriétaire Un point important à souligner est le comportement plutôt surprenant des propriétaires de chiens mordeurs. Outre que beaucoup d'entre eux ne vous le signaleront même pas, n'attendez pas de ces derniers quelques sentiments de gêne ou de contrariété que ce soit. On dirait que pour eux, le professionnel de par sa profession est en quelque sorte comestible. Je me souviens de cette propriétaire qui, ayant vu son spitz moyen me blesser assez sérieusement, ne s'inquiétait que du sang que le chien avait dans la gueule. Qu'il s'agit du mien n'enlevait rien à son angoisse, uniquement réservé à son seul chien. Ce que je pouvais bien ressentir et dans quel état je me trouvais était le plus cadet de ses soucis. Vous vous souvenez du foxtérié agresseur de mes artères ? Il s'agissait d'un monsieur franchement dangereux qu'on ne pouvait toiletter que museler. Mais le moyen de toiletter la moustache avec une muselière ? Sautement, j'ai donc pris le risque d'enlever cette dernière au moment de finir. Vous connaissez la suite et vous devinez que la moustache est restée en l'état. Et bien sachez que cette moustache non finie a été le prétexte pour la propriétaire de ne pas régler le toilettage. J'ai une opinion personnelle à ce sujet. Les propriétaires de chiens dangereux éprouvent une sorte de satisfaction malsaine plus ou moins cachée à partager le quotidien de tels animaux. Au fond, si leurs compagnons devenaient soudain civilisés, il n'est pas sûr qu'ils n'en éprouveraient pas une sorte de frustration. Morsures, comment les éviter ? Je l'ai dit et je le répète. En éducation, tout comme en toilettage, le sujet douteux et donc bien plus encore celui identifié comme agressif doivent être muselés. Mais gardez toujours à l'esprit comme nous l'avons vu ensemble que beaucoup d'animaux peuvent parfois nous surprendre. Même des individus réputés paisibles peuvent avoir un comportement inattendu. Cela dit, et comme vous le savez désormais, à la différence du chat dont les attaques sont beaucoup plus rapides que notre pensée, le chien, dans les circonstances ordinaires, montre une vivacité comparable voire inférieure à celle de notre espèce. C'est-à-dire qu'une personne attentive et avertie évitera normalement pratiquement toutes les tentatives de morsure. Le geste vif et réflexe qui ne manquera pas d'accompagner la parade étant exactement ce qu'il convient de faire pour dissuader la plupart de nos compagnons à quatre pattes de toute tentative de récidive. Dit autrement, un peu de prudence, une bonne gestuelle, un caractère déterminé peuvent éviter le plus grand nombre des incidents et une majorité de professionnels revendiquent à juste titre de n'avoir jamais senti le contact d'une quelconque dentition canine. De ce point de vue, je ne suis pas une exception si vous tenez compte que les trois ou quatre incidents que je vous ai confessés se sont espacés sur plus de 60 ans. Poser une muselière Un chien muselé perd beaucoup de sa dangerosité. Mais pratiquement, la transition entre animal seulement équipé de sa mâchoire et animal muselé peut parfois se révéler plus ou moins périlleuse. La manière la plus facile de procéder est de laisser cette initiative au propriétaire de l'animal. Quand ce n'est pas possible, il importe de respecter une gestuelle rigoureuse car un animal qui mort n'a aucune raison de se laisser museler sans défense. Je décris dans l'ouvrage le toilettage au bout des gestes comment poser une muselière dans le cas d'un animal placé correctement sur une table de toilettage. Si après, un extrait de cette description avec les photos qui l'accompagnent. Pour une description plus complète, se référer à l'ouvrage. Premièrement, préparer la muselière, les lanières ramenées dans la main le long de la protection en plastique. Deuxièmement, la placer au-dessus du stop de telle sorte que le chien la voit le moins possible. Troisièmement, faire tomber la muselière assez vivement sur le stop puis, dans le même mouvement, l'enrouler sur le museau. Quatrièmement, attraper l'un des côtés des lanières avec le pouce ou mieux l'index, maintenir avec le doigt assez fermement vers l'arrière. A partir de cet instant, le chien est virtuellement muselé. Cinquièmement, la main qui tenait la muselière est donc désormais libérée. Elle peut finir la tâche des lanières. Cette gestuelle peut être reproduite mais avec moins de sûreté sur un animal placé au sol et fermement maintenu par sa laisse. Pour un chien posé au sol, on utilise une gestuelle similaire mais avec moins de sûreté en maintenant assez fermement l'animal par son collier en exerçant sur celui-ci par l'intermédiaire de la laisse une traction vers le haut. Conclusion optimiste Traité de la contention et des incidents qui peuvent survenir lors d'une contention incomplète ou incorrecte présente toujours un côté rébarbatif. Chacun voudrait tellement se persuader que tout peut aller toujours sans heure. Cela est si vrai que la plupart des auteurs qui traitent de toilettage ou d'éducation canine ou encore de gardiennage se gardent bien d'aborder ces sujets. On me concédera de n'avoir pas cédé à cette tentation. Ne vous déguisant rien, j'ai voulu faire de vous des personnes averties. Car sachez-le, c'est de la maîtrise et du savoir-faire d'une contention raisonnable et raisonnée, soucieuse de l'éthologie des espèces, que pourra s'en suivre pour vous comme cela l'a été pour moi le point d'orgue du plaisir professionnel. C'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà pour conclure cette série d'entretiens sur la contention. En espérant vous avoir épargné autant d'incidents que possible, nous vous disons merci de votre attention et à bientôt pour une autre série d'entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada